Et oui les enfants, là où on se retrouve dans mon atelier aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer un petit peu le bordel qu'il y a dans mes ateliers, plutôt parce qu'il y en a plusieurs. Ça c'est une partie que vous n'avez jamais vue. Donc là je suis en train de faire une électrolyse, vous voyez je suis en train de restaurer, attendez, je vais mettre ça vous m'entendrez mieux. Je suis en train de restaurer une vieille presse à livres, donc j'ai déjà fait la partie qui est là-bas, noire. Donc celle-là elle a été dérouillée entièrement, traitée, repeinte et j'en passe. On verra plus près, voilà ici comme ça. C'est de la fonte, alors c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement chiant à dérouiller, mais vous voyez par exemple ici que j'ai un bain à ultrasons, un gros volume. Et les ultrasons n'ont absolument aucun effet sur la rouille, sur la fonte, enfin sur la fonte tout court, donc je suis obligé de passer vraiment par des électrolyses à répétition. Bon, ça agit relativement bien, ça faut l'admettre. Et si j'avais pas ça, je serais un petit peu dans la mer. Donc là, hop, j'ai sorti un trépied pour que ça soit plus net. Vous voyez que malgré qu'aujourd'hui il fasse plus frais, j'ai quand même gardé le ventileau allumé, parce que ça fait du bien. Alors je sais pas si ça ferait un espèce de flash enfilement, là ça a pas l'air, c'est bizarre, parce que là j'ai un éclairage à LED, et les éclairages à LED feront toujours ça. Voilà, donc je ne sais pas. Donc ici, on a l'atelier de chimie, voilà. Plusieurs choses de chimie, choses et d'autres, vous voyez qu'il y en a des cartons et des cartons en bas. Ah, c'est le paradis du chimiste, là, ici. C'est le paradis du chimiste, il y en a jusque là, vous en avez partout, vous avez des chauffages, il y a même un coffre-fort, je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Alors ici, on a, ici à la base, alors, à la base, ici, c'est pas un endroit où je fais des électrolyses, où je prends des bains à ultrason à mes trucs. C'est normalement un présentoir pour ce que j'ai à vendre. Voilà, en gros, je tire le drap, ça fait propre, blanc, je fais une photo, ça ressort super bien. Et voilà, ensuite, on a, donc ici là-bas, vous avez, alors attendez, je vais bouger le trépied, sinon on ne verra jamais rien, surtout qu'ici, il fait nuit. Là, ici, vous avez des boîtes et des boîtes remplies d'outils, il y en a, on a pu savoir qu'en faire. Ici, vous avez encore de la chimie, un petit peu de biochimie, vous avez des produits chimiques ici, un oscilloscope là. Le FISA four, hein, qui est ici, ancien élève de la FISA Academy, la fake. Mon nouveau frigo Coca-Cola, que j'ai récupéré. Alors, c'est un petit pareil pour mettre des produits de, des produits de déchetterie, des produits toxiques, ou assez corrosifs. Alors, c'est con, parce que normalement, écoutez, j'ai une lampe, j'aimerais bien la trouver, parce que sinon, vous allez vous retrouver dans le noir vite fait, bien fait. Où que c'est qu'elle est ? Alors, attendez, je sais qu'elle est dans une sacoche, mais vous voyez, le problème d'avoir autant de bordel, c'est qu'on ne retrouve jamais rien. Et, attendez, juste une petite seconde. Oui, c'est le top. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, je vous ai retrouvé la lampe qui éclaire. Je peux vous assurer que celle-là, niveau éclairage, elle est claire, mais à mort. Et encore là, elle est déchargée. Elle est vraiment déchargée, mais au moins, ça vous permet de voir à peu près tout mon bordel. Donc, ici, vous avez encore des caisses, des glaciers remplis de produits. Il y a de quoi faire. Et de l'autre côté, vous avez toute la partie, j'ai envie de vous dire, électro. Alors, celle-là, elle est belle. Attention, on risque d'avoir un choc. Donc, on commence ici. D'accord, attendez, il y a tout qui se casse la gueule. Oh putain, d'accord, j'ai carrément un morceau de porte qui a dégagé. Oh, mon Dieu. Il me faut plus grand, il me faut plus grand et vite. Donc, vous voyez ici, il y a un PC. Donc, ne faites pas attention à ça, c'est la rallonge pour tirer le courant dans les greniers. Ici, c'est un magnétophone à bande. Un Akai 630D. Attendez, vous savez quoi ? J'ai carrément enlevé le truc du trépied. Ça sera beaucoup plus simple de l'avoir à main. Parce que le trépied-là est beaucoup trop grand. Et c'est une vraie merde à manier. Putain, puis alors la vis, bonjour les dégâts. Ok. Bon, on va reprendre. Alors, ici, on a le fameux magnétophone à bande. Alors, celui-là, pareil, récupéré en dèche. Un Authentic 630D en super état. Un Panasonic Super VHS. Ça, c'est un NV, je ne sais plus, HS900 quelque chose. C'est appareil récupéré. Là, ici, vous avez tous mes condensateurs, les outils. Ça, c'est machin pour dérouiller comme en ce moment. Je suis sur la presse à papier. Ici, vous avez... Ah bah tiens, il y a même des jeux Xbox qui traînent là. Alors, j'ai dû garder les bons parce que... Je ne sais même pas que j'en avance encore. Ça, c'est mon jeu préféré de la Xbox. La fureur de l'étranger, vraiment de la balle absolue. Stubbs, celui-là, il est excellent aussi. Vous êtes dans la peau d'un zombie, vous devez bouffer tout le monde. Alors, ça, c'est certainement la plus grosse... Franchement, si vous ne connaissez pas Doom 3, je vous invite à aller sur YouTube et à taper des vidéos de Doom 3. À savoir que ce machin-là est sorti, je ne sais plus, si c'est en 2003 ou 2004. Il y a peut-être une date là-dedans, d'ailleurs. Attendez. Est-ce qu'on a une date là-dedans ? Ouais, bah là, ils mettent 2005. Ils mettent 2005 ici. Oh putain, adieu, le focus, my God. My God, focus... Oh putain, là, là, j'ai changé une connerie à mon focus. C'est devenu de la merde. Ah oui, alors là, c'est devenu de la merde. Voilà, 2005. Mais je ne crois pas qu'il soit sorti en 2005. Je vois ça un peu plus récent que... que 2005, ce jeu-là. Je peux vous assurer, c'est une baffe. Une baffe graphique, technique, ce que vous voulez. Je me demande, d'après coup, comment ils ont pu sortir ça à l'époque-là. Hallucinant. Doom 3, c'est un jeu hallucinant. Vraiment hallucinant. Ici, vous avez une Xbox. Oh là, toi, commence pas à déconner parce que oui, celle-là, elle a... Voilà, là, elle est claire vraiment à fond. Ce n'est pas le moment de la prendre dans la gueule. Ça, c'est ma Xbox à moi. Vous voyez qu'il n'y a plus de logo au-dessus. Il y a les deux manettes qui traînent. Alors, il y a des tarots. Ça, c'est une platine Torrens TD 166 Mark II. Je crois. Oui, c'est ça. Pour ceux qui verront ici. Voilà, que je suis en train de restaurer. Là, c'était des recharges en encre, à faire sans fil. Des machins Senseyeux. Des VHS Senseyeux. Là, ici, vous avez toutes mes platines. Alors, les platines viniles, j'en ai... Voilà. Derrière, vous avez ma spécialité. Les magnétoscopes et puis les chaînes à cassette. Alors, ici, une CT506 de Pioneer. Ici, vous avez les Smart Engines de chez Sony. C'est probablement les meilleurs magnétoscopes qu'ils soient. En termes de qualité, parce que je ne les crève jamais. Ça, c'est un combi, mais qui a restauré. En fait, il est foutu. Je croyais qu'il marchait. Il ne marche pas. Celui-ci, pareil, que j'ai eu sur un vide-grenier qui permet l'enregistrement de VHS sur DVD. J'ai eu sur un vide-grenier à 1 euro. Pour dire que je l'ai payé, quoi. Et puis ici, pareil, vous en avez des tas d'autres. Des tas d'autres. Des tas, 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 des tas. Il y en a partout. Il y en a partout. Ici, c'est pareil. Il y en a des colonnes et des colonnes. Là, vous avez mes deux chaînes. Donc, une Technix refaite avec divers éléments. Je ne pense pas que ça... Enfin, ça, ce n'était pas les références d'époque. Je vais dire sur la chaîne-là. Ce n'était vraiment que des éléments séparés. Du coup, j'en ai fait une chaîne. Vous remarquerez que je n'ai pas foutu de tuner parce que le tuner... Je crois... Attendez. Je vous dis que je n'ai pas mis de tuner, mais je crois qu'en fait, l'ampli intègre un... Ouais. Il a le tuner intégré, en fait. Ben, merde, justement. Je n'en voulais pas parce que, comme à l'époque ici, on n'écoute plus que de la merde à la radio. Je n'en voulais pas. Et ici, vous avez du Marantz. Alors, double platine cassette. Ici, vous avez, par contre, le tuner, l'ampli. Il manque un lecteur CD et puis une platine vinyle. Mais les platines vinyle Marantz, ce n'est vraiment pas la joie. C'est un petit peu de la... Un petit peu de la mémerde, on peut le dire. Donc, je ne sais pas. Et il me manque, pareil, un bouton à cet ampli. A savoir que j'en avais un autre, pourtant. Là, par contre, l'autre fois, j'ai dérouillé des trucs. Là, ça devient dégueulasse partout. Il va falloir vraiment que je fasse gaffe quand j'utilise la perceuse, là, pour dérouiller. Parce que, disons, ça en envoie absolument partout. Ici, il y a un film de cul qui traîne au fond du sac. C'est pour tester les lecteurs. Une ponceuse. Là, ici, vous avez un de mes projets. Alors, je ne sais pas si vous verrez d'ici. Si je vous mets ça comme ça. Attendez. Parce qu'aller faire le focus dans le noir, je peux vous assurer que c'est toute une galère. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais normalement... Non, non. Là, vous ne voyez que dalle. Mais alors, absolument, ce qui ne s'appelle que dalle. Merci. Voilà. Mais dedans... Ce n'est pas un magnéto, justement. Ah oui, mais merde, vous ne voyez rien, en fait. Vous ne voyez pas dedans. Ce n'est plus un combiné, en fait. C'est un PC. Vous êtes où, là ? Je suis là. C'est un PC. Vous voyez la carte mère qui est là-dedans. C'est un combiné déguisé en... Enfin, c'est un PC déguisé en combiné. Par contre, là, je ne sais vraiment pas ce que j'ai branlé avec le focus. C'est une catastrophe. Alors, peut-être là-dessus... Ouais, enfin, bref, tant qu'on... Merde. Tant qu'on enregistre, on ne peut pas retoucher le truc. Je n'avais qu'à faire gaffe avant de commencer. Tant pis, vous aurez ça. Puis, ici, vous avez l'atelier peinture. Alors, la peinture, c'est même la peinture en folie. Il y en a de tous les côtés. Il y a tous les produits que tu veux là-dedans. Ça y est. Enfin, je recommence à faire sa merde. Et j'ai une lampe qui... Lampe chinoise, naturellement. Et puis, vous avez encore un autre grenier là-bas, pareil, qui est dédié également à la chimie. Mais pour l'instant, on n'ira pas. Putain, il fait un de ces boucons, ce frigo Coca-Cola, là. Vous voyez, si vous collectionnez les pinces, il y a de quoi faire, ici. Bon, on en est où là-dedans ? Ça commence à devenir bien dégueulasse. Ça devient bien dégueulasse. Mais au moins, ça marche, ça dérouille. Oh là ! Espèce de merde, là. Qui faisait contact, ça, c'est pas bon, ça. À mon avis, ma recette n'est pas trop bonne. Il va falloir ressaler un petit peu la poularde. C'est incroyable la merde que ça enlève. Vous avez vu le dépôt. On le voit même mieux, d'ailleurs, avec l'appareil qu'à l'œil nu. Très curieusement, mais pourtant, ça enlève. Une quantité de merde, mais phénoménale. Bon, je vais l'essayer, après tout. Je ne vais pas l'enlever tant que ça dérouille. Mais là, de toute façon, je n'ai pas fini. Il faudra encore que je fasse tout le côté là. Il faudra que je fasse tout le côté là. Donc, c'est deux fois environ par côté. Le temps d'enlever la rouille. Vous avez la plaque de presse. Ben, elle, ça paraît pas qu'au cœur. Elle est relativement propre. J'ai réussi relativement bien à l'avoir, la plaque de presse. Et puis, en dessous, là, vous avez encore la partie là. Ça, c'est la partie qu'on visse au-dessus. Pareil, ça, c'est une presse que j'ai récupérée en vide-grenier pour 10 euros. Mais va te trimballer ça, sachant qu'elle fait 24 kilos. Et ici, vous voyez, elle était cassée. Enfin, le dessin est cassé. Ça, je n'avais pas vu, par contre, en l'achetant. Un petit peu dégoûté. Mais bon, passé de 25 à 10 balles, je veux dire, j'avais bien négocié. Ça, c'est le plateau. Le plateau en fonte cuivrée qui fait une tonne. Franchement, ce truc, il fait une tonne. Je vais vous assurer que ça fait une tonne. Et à la base, vous voyez, c'était recouvert de cuivre. Alors, sûrement pour l'usure, pour pas que ça s'abîme et tout. Mais ça n'empêche pas la fonte de rouiller. Et la fonte, c'est le métal qui rouille le plus. Donc, vous laissez ça deux secondes dans la flotte, c'est rouillé. Et en dessous, hors vêtements, vous voyez que j'avais des plaques d'acier qui ont complètement rouillé. Parce que normalement, j'ai une fonderie, en fait, ici. Mais je ne sais pas où il l'a rangé, mon conjoint, là. C'est ce qui m'a rangé la fonderie ? Parce que je faisais mes lingots de cuivre, lingots d'alu, lingots de tout, d'ailleurs. Mais je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il m'en a foutu, l'un dieu, de la fonderie ? Vous voyez, même moi, je suis dans mon grenier, mais je ne sais plus où je suis, là. Parce que ça change constamment, ça change. D'ailleurs, la partie là-bas devrait vraiment avoir... Le rangement devrait vraiment être vu. Alors, il y en a qui se demandent, j'en profite aussi, ça pour en parler. Il y en a qui se demandent pourquoi je ne suis plus sur YouTube en ce moment. Je ne fais pas des vidéos à deux vidéos par jour. Vous voyez, justement, c'est parce que je suis occupé. Je n'ai pas que ça à faire de glander sur YouTube, justement. Contrairement à beaucoup. Et puis, me mêler... Attendez, je vais me rouler une clope, j'ai posé ça. Me mêler à des gens d'orientation sexuelle très douteuse, on va dire. Ça ne me vote pas plus que ça. Parce que si vous avez de la mémoire, ça fait plus de deux ans, peut-être même trois ans que je le dis. Sur Internet, les gros Youtubers, la plupart, c'est des pédophiles. Mais c'est vrai en plus. Ce sont vraiment des pédophiles. Qu'est-ce qui arrive il y a deux jours ? Donc, quelqu'un se réveille il y a deux jours, Squeezie. Coucou, c'est moi Squeezie, je me réveille trois ans après. Et il nous envoie un tweet ou un mail, ou je ne sais pas quelle connerie. Enfin bref, ça a fait pas mal de bruit. Comme quoi, il y en a qui auraient des orientations pédophiles. Donc, pédopornographie. Tout y va, de toute façon. Mais oui, moi ça ne m'étonne pas. À partir du moment où j'ai essuie ça, de toute façon c'était en sortant de tôle, parce que j'avais un mec qui m'expliquait comment les repérer. Donc moi j'ai joué un petit peu le jeu avec certains et tout. Au moment où je me suis rendu compte que beaucoup l'étaient. Beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Et pas des petits Youtubers. Alors, il y a des abonnés qui se mêlent dans la masse. Oui, des pédophiles, on peut dire. Parce que quand le mec a 18, 19 ans, ou même 17 ans, même s'il n'est pas majeur, même s'il a 17 ans et qu'il n'a abonné qu'à des chaînes de gosses de 8, 9 ans, je suis désolé, pour moi, ça reste un pédophile quand même. 8, 9 ans, tu ne vas pas faire l'amour à une gamine de 8, 9 ans. Là, tu as vraiment un problème et tu dois être suivi, voire même mis au trou. C'est le mieux. Mais ça, les gros Youtubers, je veux dire, ils peuvent jouir de quoi ? De faire des vidéos ? De se branler les couilles toute la journée ? Je ne vois pas en quoi tu appelles ça une bonne réputation. Super, j'ai 100 000 abonnés. J'ai plein de potes, des potes que tu n'as jamais vus, que tu ne connais nulle part, ni quoi que ce soit. Réputation du Youtuber, zéro pointé, les mecs. Et ceux qui en ont 10 millions, c'est pareil, c'est du fake. Il n'y a jamais 10 millions de jeunes sur YouTube, il ne faut pas rêver. Il y a 10 millions en plus qui ont les mêmes goûts. Puis, Doupa, il a dépassé les 60 millions, donc là, c'est carrément n'importe quoi. Le mec a plus que la population française, bientôt. Mais les gens, ils gobent. Plus c'est gros, de toute façon, plus ça passe. C'est comme Macron, plus c'est gros, plus ça passe. Ah, ce mec-là, de toute façon, il va vous plomber l'économie, mais quelque chose de maison. Enfin, bref, moi, ça m'arrange. De toute façon, on a tout investi dans l'or, ici. Donc, les bouts de papier, il n'y a plus. Ah, putain, ça fait du bain de bonne chemin, là. Ah, là, ça redevient carrément dégueulasse, là, dans le bain. Ça devient carrément ignoble, on ne sait pas trop ce qu'on voit. Là, on est entre le vert, le vert, le couleur chiasse, on ne sait pas trop. Peut-être tourner la plaque, tiens, peut-être faire un petit côté comme ça. Voilà. Et après, quand vous avez ça, alors, par contre, là, j'ai une brosse, ma parole, celle-là, elle perd plus de poils qu'elle frotte. Vous voyez, ça enlève relativement bien la rouille. Là, je ne frotte pas fort non plus parce que j'ai quand même l'appareil dans une main, mais je devrais retrouver les bonnes couleurs de... Oula, les bonnes couleurs de la plaque. Donc, ça, c'est bien. Ça a bien décollé la rouille, donc ça, il faut que je l'en avance. J'ai des petits problèmes de contact, là, au niveau de mon truc. Voilà, ça reprend. Ça reprend même très bien. Pareil, j'ai un zoom qui est extrêmement en mou, là, je ne sais pas pourquoi. Mais ouais, ça reprend, donc c'est le principal. Sachant que là, il est quoi, là ? Est-ce que j'ai l'heure, ici ? Oui, il est 4h20. Alors, à 4h20, sachant que dans 50 minutes exactement, je vais vous faire... Vous aurez droit encore à une nouvelle vidéo. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous n'en avez pas. J'en tire de plusieurs en ce moment, de toute façon, les jours-ci. Mais je ne les mets pas à la suite parce que si je n'ai rien à mettre pendant deux mois, c'est la crise. Là, je vais aller filmer une déchetterie tout à l'heure. Avec le gardien que j'adore. Il est là. Je l'ai vu, il est là. Ça va être grandiose. Je sens que ça va être grandiose. Et puis lui... Oh, une pourriture pareille. Je vous assure franchement, non, non. Vous le verrez. De toute façon, vous le verrez, l'animal. Une pourriture pareille, ça ne mérite que ça de se retrouver sur YouTube. Bon, écoutez, moi je vais continuer mon électrolyse. Je n'ai pas trop d'autres trucs à vous dire. De quoi je pourrais franchement vous parler en ce moment. En ce moment, comme vous le voyez, là-bas, dans l'autre salle, j'ai beaucoup de taf sur beaucoup d'objets. Je fais même de la... pas de la maintenance, mais de la réparation. Pour des objets de gars qui sont à l'autre bout de la France. Voilà, quoi. Là, ça va faire deux semaines avec les chaleurs qu'on a eues. Deux semaines que je n'ai pas dormi. J'ai 20 heures de sommeil sur la semaine dernière. Lundi inclus. Sachant que là, on est vendredi. Le lundi inclus... Non, le mardi, pardon. C'est mardi qu'on a eu les fortes chaleurs. Mardi inclus plus la semaine dernière. Donc, neuf jours, 20 heures de sommeil. Je peux vous assurer que... Ah, mon équilibre, là, il en a pris un coup. Mal de bite, chiasse. La faim tout le temps, envie de dormir. Enfin, vraiment, la totale. Là, aujourd'hui, il fait meilleur. Mais bon, dans les greniers, là, il fait quand même... Il ne fait pas si frais que ça. Alors, je suis désolé pour le bruit. C'est le frigo Coca-Cola. Mais c'est le bruit normal que fait un frigo comme ça. Ah, merde, d'ailleurs, j'ai un noir. Attendez. Comme un crétin, j'ai laissé la porte ouverte. Donc, tu m'étonnes qu'il peut ventiler, le con, là. Ça, c'est mes conneries à moi. Hop. On met ça, là. Et puis, voilà. Je voulais vous faire peut-être un... Pas un tuto, mais je voulais dire une vidéo sur la rénovation de cette pièce. Mais quand vous avez déjà une électrolyse qui va prendre, je ne sais pas, peut-être 15, 20 heures à faire, tout le truc, vous n'avez clairement pas envie de monter de vidéo. Et puis, moi, vous l'aurez remarqué depuis mes retours en vidéo, c'est toujours filmé à la caméra ici. Et je ne fais plus de montage, quoi. Je n'ai plus de logiciel de montage. Je n'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Je veux dire, moi, je ne suis pas rémunéré par YouTube. Je n'ai pas envie d'être monétisé par YouTube. Je n'en ai rien à foutre de gratter, même si j'étais connu. De toute façon, si je remonte à des grosses quantités d'abonnés réels, ceux-là, pas faits comme certains, c'est clair et net que la chaîne sera de nouveau supprimée et que j'en referai une autre. Et ça, je vais m'en bas les couilles. Je ne veux pas beaucoup d'abonnés. Mais si c'est pour avoir une cargaison de trisomique de 12 ans, ce n'est pas la pète, quoi. Restez chez vous, restez dans vos banlieues, jouez à la Switch. Vous êtes très bien. Mais vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. C'est clair. En ce moment, il y a tellement de sujets graves, je veux dire que... Je vais vous raconter un truc qui m'a sidéré. Ça m'a sidéré. Oh, putain, le club qui s'éteint. C'est que vous savez, sur Internet, quand vous fréquentez les chaînes YouTube, il y a toujours les gens qui sont au courant. Je prends le cas Macron. Parce que là, c'est quand même suffisamment grave et étonnant pour être souligné. Vous avez toujours les gens qui disent oui, ça aurait été mieux avec le Front National, Macron, vous avez prévenu. Je fais partie de ceux-là. Je fais partie de ceux-là. Je ne m'en cache pas. Macron, jamais de la vie, j'aurais voté pour une ordure pareille. Donc, les gens votent, machin et tout. Et puis, bizarrement, tous les 5 ans, dans les urnes, on retrouve toujours les mêmes résultats. Pourquoi ? Parce que les gens de YouTube ne sont pas les gens qui votent. Généralement, les gens de YouTube, c'est toujours des merdeux de 15-16 ans qui n'ont même pas le droit de vote ou alors des étrangers qui n'ont rien à foutre dans les commentaires. Et ce n'est pas eux qu'on retrouve aux urnes le dimanche matin. Ce sont les vieux, les petits vieux, généralement. Mais hier, j'ai entendu quelque chose de la part d'un vieux, d'un petit vieux. Et en plus, le mec est... Alors, il est marocain, je crois quasiment, il me semble qu'il est marocain, qui discutait justement et qui disait « Ouais, Macron, c'est une véritable dictature. En 2022, on votera pour le FN et tout ça. » Quand un Marocain qui n'a pas Internet vous dit ça, se rend compte... Et puis, c'est quelqu'un qui a quand même un certain âge. Il a plus de 60 ans. Plus de 60 ans, il n'a pas Internet, les réseaux sociaux, tout ça. Donc, quand lui-même se rend compte qu'on vit dans une dictature, sous Macron, que tout remonte, les prix remontent, c'est aberrant. Des fois, on me dit « Pourquoi tu roules à l'éthanol ? » Ben, si toi, tu as envie de mettre 1,50€ dans un litre de sans plomb, démerde-toi, moi, je ne le paye que 70 centimes. J'ai mon plein pour 20 balles, de la Twingo. Donc, voilà, fais marcher un peu ton cerveau aussi, quelque part. Mais tout, tout remonte, le paquet de clopes, il nous l'a annoncé pour 10€. 10€ en 2020, le paquet de clopes. Je n'ose même pas imaginer celui du tabac. Qu'on vous fait croire dans les médias qu'il y a un recul du tabagisme, alors que c'est totalement faux, c'est que les gens n'achètent plus en France, ils achètent juste en frontière, tout simplement, mais ça, même un attardé, ils le comprendraient, sauf les médias, visiblement, qui sont encore plus dirigés que les autres années. Vous avez les matières premières qui vont remonter, vous allez voir l'or, la claque qu'il va prendre, c'est la même économie que Sarko, de toute façon, c'est la toute même. L'or, il va prendre des prix, je n'ose même pas imaginer. Je n'ose même pas imaginer à combien va se vendre l'or à la fin du mandat de Macron. C'est pour ça qu'en ce moment, on a investi tout. On a investi tout là-dedans. Or et argent, je peux vous dire que ça y va. Mais quand un vieux vous dit ça, c'est que le peuple est en train de se rendre compte de quelque chose. Le peuple, qui n'est pas sur Internet, donc pas la bande à Mélenchon et tout ça. Non, non, non. Le peuple en lui-même est en train de se rendre compte de quelque chose. Autre fait troublant, la mère Le Pen. Donc la mère Le Pen, Front National, arrivée deuxième des élections, eh bien, chose étonnante, alors là, je ne le savais pas parce que moi, je suis tombé vraiment sur une vidéo actualité en direct sur YouTube l'autre fois, mais j'ai regardé un petit peu pour voir s'il y avait des changements dans la société, visiblement rien de nouveau sauf ça. Le Front National est ruiné. Comment un parti qui fait deuxième aux élections présidentielles peut être ruiné ? C'est que la campagne, elle a été putain de béton, ou quoi ? Elle a été putain de béton. Alors on retrouvait la mère Le Pen dans les rues de New York en train de chercher des financements. j'ai trouvé ça hallucinant, mais complètement hallucinant, et encore plus hallucinant, on la retrouve avec Trump, donc Trump qui s'intéresse à la mère Le Pen. La formule n'est pas exactement ça, c'est que Trump, en fait, va sortir une nouvelle crypto-monnaie en accord avec Marine Le Pen. Mais je veux dire, mais qu'est-ce qu'elle a à foutre là-dedans ? Pourquoi Trump va voir Marine Le Pen pour lui demander l'accord pour sortir une crypto-monnaie, je veux dire, à la limite, qu'il aille voir Macron, qu'il aille voir la BCE, qu'il aille voir Poutine, qu'il aille voir qui y veut, même Kim Jong, au fin fond de la Corée du Nord. Mais pas la mère Le Pen, elle n'a rien gagné du tout, elle. Pourquoi il va l'avoir ? Vous ne croyez pas qu'il va financer la campagne de 2022 ? Trump ? À quelqu'un qui finance comme ça une campagne présidentielle, quelqu'un comme Trump ? Essayez-moi vous dire qu'en 2022, les enfants, ça va faire du bruit. Retenez-la bien, la vidéo-là. Retenez-la bien. Je peux vous assurer qu'en 2022, ça va faire du bruit. Parce que là, tous les pions de l'échiquier sont en train de se mettre en place. Les pions, c'est l'âme de l'échiquier. C'est l'âme des échecs, les pions. Quand les pions se mettent en place, préparez-vous à une offensive mais titanesque. Surtout que là, ils se mettent tôt en place. On n'est qu'en 2018. 2022, les gars, c'est dans 4 ans. 4 ans à attendre, quand même. Et déjà, tout se met en place. Macron, il avait déjà prévu son coup aux présidentielles. Donc, c'était avril ou mai. Bref, je crois que c'était avril. Mais en janvier, je voulais en plus vous faire une vidéo de ça quand j'étais dans mon ancien appart. En janvier, il avait déjà balancé dans les boîtes aux lettres par son groupe En marge de mes couilles, tous ses tracs et prospectus. C'est-à-dire que lui, par rapport aux autres candidats, il avait déjà facile 3 mois d'avance. Il avait déjà 3 mois d'avance, le mec, puisque les autres, on les a reçus début avril, fin mars. Et déjà, dans son programme, il y a tellement de choses qui se contredisent. Mais oh, oh mon Dieu, c'était un florilège de n'importe quoi. Je veux dire, si même moi, qui n'ai pas une expérience politique du tout et qui n'en veut pas, j'avais écrit ce programme-là, je pense que j'aurais fait mieux. Parce que je l'aurais relu au moins le programme. Je me serais dit, merde, là ça ne colle pas. Là, il faut que je change ça. Là, il y a ça qui ne va pas. Ben non, lui, il a tout laissé. Lui, il a absolument tout laissé. Attendez, j'ai The Swamp Thing qui arrive dans mon machin. Une bestiole bulleuse. Vous voyez d'ailleurs la rouille sur le tournevis. Là, c'est devenu tout noir du coup. C'est vraiment que ça... Oh, et puis ça bulle encore. Non, ça nettoie vraiment bien. Ouais, je ne sais pas vers quel monde on voit les enfants, mais on y va tout droit. Bon, ça vous fera encore une vidéo blabla de combien, là, la 27 minutes 30, là, sur mon grenier. C'est vraiment du n'importe quoi, mais je sais que vous les aimez bien les conneries, là. Donc, je vous fournis du n'importe quoi. Voilà. Bon, la prochaine va faire du bruit aussi. Je peux vous assurer que... Je serais surpris vraiment que le gugus, surtout que là, on est vendredi, fin de semaine. Les paniers doivent bien être chargés. Mais je vous ferai un topo de toute façon sur place, vous verrez. Ah, c'est grandiose. C'est du grandiose là-bas. Je serais surpris vraiment qu'il ramasse rien. Parce que lui, putain, en termes de revente aux blagues des tournements d'objets et tout ce qu'on... Si encore il me disait personne ne récupère, mais lui ne récupérait pas, je n'aurais rien contre ça. C'est normal, ça serait normal. Mais là, c'est non, non, on ne récupère pas, ça me fait perdre de l'argent, autrement. Alors, sur le coup, je me suis dit, mais comment il peut perdre de l'argent, comment on peut lui ponctionner sur sa fiche de paye, alors que je veux dire, il est payé au taux horaire. On n'a rien à foutre du nombre d'objets qui est dans les paniers. Le jour où il n'y a rien, il n'a pas de salaire, alors ? Non, c'est qu'en fait, monsieur, il perd de l'argent sur des trucs que lui pourrait revendre. D'ailleurs, sur le bon coin, j'ai trouvé son compte, sur le bon coin. Et oui, cher ami, si jamais derrière ta moustache tu vois cette vidéo, de toute façon, tu verras la prochaine, c'est sûr et certain, sache que j'ai ton compte le bon coin. Et c'est du grand what the fuck, j'ai envie de vous dire. Je ne comprends pas que des mecs comme ça ne se fassent pas le pager. Enfin voilà, putain, c'est bien calme là d'un coup. Le calme du grenier. Putain, je pourrais presque rebaptiser la chaîne comme ça. Le calme du grenier. Vous voyez, j'ai l'installation électrique parfaitement aux normes. Il y a des fils absolument partout. ça grimpe, ça va par ici, ça retourne là, ça revient à une autre allonge là-bas. Enfin bref, c'est la fête. C'est vraiment la fête. Mais tant que ça fonctionne, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Tant mieux. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je ne vais rien terminer du tout. Là, il est 4h30. Je vais juste refaire un bain, une électrolyse, quoi, d'un autre côté avec de la flotte propre et puis nous, on se reprend à la déchetterie très bientôt.